Musique Les amis bonjour à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo hyper intéressante parce qu'on va comparer le recrutement musculaire entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça et entre ça et ça. Alors aujourd'hui j'ai choisi le dos ou le grand dorsal pour être plus précis parce que c'est un groupe musculaire où on a l'habitude de tricher pas mal. Et on va tester 4 exercices aujourd'hui, le tirage horizontal, le tirage vertical, le pullover à la poulie haute et le rowing à un bras. Et sur ces 4 exercices je vais faire 2 séries à chaque fois. Une première série où je vais largement privilégier la charge de travail au profit de l'exécution où mon seul but ça sera littéralement de faire bouger le poids. Et une deuxième série de 10 répétitions où là mon but ça sera vraiment de contracter volontairement d'avoir une exécution la plus parfaite possible et puis de comparer un petit peu le recrutement musculaire. Donc ça serait une série de 10 dans les 2 séries, c'est-à-dire que la charge relative sera la même mais la charge absolue ne sera pas la même. On va y répondre tout de suite. Alors concrètement comment ça se passe ? C'est assez simple, je prends mon EMG, mon électromyogramme et je choisis un capteur que je vais coller sur mon grand dorsal gauche comme vous le voyez à l'écran. Une fois que mon capteur est posé, je règle mes protocoles sur mon logiciel et avant de tester sur les exercices à proprement parler, je dois enregistrer ce qu'on appelle la contraction volontaire maximale. Il faut que les résultats obtenus lors de l'exécution des exercices soient mis en relation avec cette contraction volontaire maximale. Et à la fin on obtient un résultat exprimé en pourcentage qui va nous permettre de dire si jamais cet exercice effectué de cette façon est plus efficace que le même exercice effectué d'une autre façon. Ok, trêve de bavardage. Premier exercice étudié, le tirage horizontal avec une prise neutre. Série 1, 10 répétitions avec 70 kg. Série 2, 10 répétitions avec 35 kg. Je vous laisse regarder en temps réel. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin mais je vous l'ai quand même fait. Vous voyez à l'écran le résultat du recrutement musculaire et vous voyez l'extrême, mais l'extrême supériorité du tirage horizontal effectué avec une exécution parfaite. Alors que 35 kg pour une série de 10, c'est une charge qui est relativement légère pour moi. Je pense que j'aurais pu faire une série de 10 parfaite avec 45 kg et du coup avoir des résultats encore plus hauts. Mais là, c'est une autre histoire. Et vous voyez que grâce à une exécution parfaite, sans balancer d'avant en arrière, en se concentrant sur la contraction du grand dorsal en ayant la position la plus propre possible, résultat, qu'est-ce qu'on a ? On a un recrutement musculaire qui est plus de deux fois supérieur au tirage horizontal effectué avec une charge lourde et une exécution, comme j'aime l'appeler, dégueulasse. Pour une fois, les résultats des quatre exercices à l'écran pour que vous puissiez faire votre comparaison. Alors pourquoi il y a une colonne concentrique et une colonne excentrique ? C'est tout simplement parce que grâce à mon logiciel, je peux mesurer la différence entre chacune des phases du mouvement. Moralité de cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus important ? La charge de travail ou la beauté de l'exécution ? Aucun des deux. Évidemment, les deux sont très très importants. L'idéal et l'objectif, c'est de maîtriser votre exécution avec les charges les plus lourdes possibles. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous n'ont jamais commencé à maîtriser l'exécution avec une charge très légère. Donc comment voulez-vous maîtriser votre exécution avec une charge très très lourde ? Il faut faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire maîtriser la technique, savoir comment contracter un muscle, même avec une charge très légère, et à partir de là, augmenter progressivement le poids pour avoir des charges les plus lourdes possibles. Mais grâce à cette vidéo, vous avez pu voir que même avec une charge deux fois moins importante, j'arrivais à faire travailler mon muscle, entre guillemets, deux fois plus qu'avec des charges plus lourdes. Et ça, je pense que c'est un message qui est à retenir. Alors, est-ce que ce genre de résultats vont être applicables à vous ? La réponse est oui. Mais encore faut-il savoir comment exécuter parfaitement chacun de vos exercices de musculation. Sous-titrage Société Radio-Canada